Et bonjour à tous, ici Steve qui vous accueille pour de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la figurine que j'attendais impassiemment comme un enfant. À la veille de Noël, il s'agit de Black Panther. J'étais tellement excité que je l'ai unboxé comme un colon. Je déchirais la boîte et j'ai fait « Oh my God, sors là de là! » Alors, on peut voir que sur la boîte, il y a une espèce de art de la figurine. Legend Series, Marvel. La même chose. Civil War, Captain America, Black Panther. À l'arrière, une largée de description. Rapide comme l'éclair et dotée de griffes ultra coupantes, Black Panther bondi au combat. Avec une photo de Black Panther. Steve qui déchire les boîtes en colon. Dans la wave, il y a Captain America du film, Iron Man du film, Black Panther du film. Ensuite, Marvel's New, un gars que je connais pas. Nick Fury blanc des comics. Et puis, Red Guardian qu'on a vu dans aucun film et que je ne connais absolument rien. Mais que je sais que c'est le même body molde que Captain America Black... Voyons. Désolé. Cap Wolf. Que j'avais déjà la review. Alors, si je me procure cette figurine-là. Attendez-vous. Est-ce que ça ressemble pas mal à Cap Wolf? Mais là, on parle de Black Panther. Cette figurine est incroyable, mes amis. Regardez-moi ce sculpte incroyable sur son costume. Toutes les détails, ils sont là, là. C'est vraiment une figurine... Ah, A1. Je le recommande à tous, là. Bon, ok, le numéro de série, là, me fait chier un peu parce que c'est en blanc, là. Puis, genre... La figurine est toute en noir. Bien shiny, puis tout. Puis, là, ça ressort vraiment. Je trouve ça laid, là. C'est, je sais pas, mes langues du pied. C'est ça, là. Come on. Mais bon. Regardez-moi tous les détails. On peut voir ici, là. Comme des lacets, là. Ça fait comme des croisés, ici. C'est vraiment plus petit. Toutes les bandes... Toutes les languettes, ici. C'est comme texturant, en plus. C'est vraiment nice. Il n'y a pas beaucoup de... De... De changements de couleur dans son costume, mais, tu sais... Toutes les détails texturés font que... Man, c'est incroyable, là. Regarde-moi ça, là. Toutes les lignes de son visage. On peut voir, genre, jusqu'à la joue au menton. Attention. On perd le focus. Allez, le focus. Reviens-moi. Bon. Au niveau du cran, on peut voir, genre, même la ligne de ses sourcils, là. Tu sais, au niveau des oreilles, aussi, là. Ça contour en argent. Son collier, là. Des limites sont ses pectoraux. Au niveau des hanches, aussi, ici. Au niveau de ses orteils, comme, genre, si c'était doublé en acier, ici, là. Pour un meilleur kick. Ses griffes. La position de ses mains. Vraiment, genre... Digne d'une panthère, là. Oui, après à bondir, là. Ah, pfff. La paint job, là-dessus. Tout le skill du mold, là. Je le trouve incroyable. Alors, je passe aux articulations. Au niveau de la tête, tu peux regarder vraiment très haut. Vraiment très bas. C'est incroyable, comment c'est une belle articulation. Pas de pivot de tête, par contre. Mais ça tourne 360 facilement. Fait qu'il peut en regarder très haut, là. Ce qui est incroyable. Au niveau des bras. Eh bien, il peut lever les épaules en T. Comme ça. Et puis, on a un double coude. Il peut quasiment toucher son visage. Au niveau des poignets, il peut fléchir de haut en bas. Et puis, 360 degrés au niveau du pivot. Au niveau du chest, on a vraiment... Ah, il peut hacker le dos, là. Vraiment, là. Vraiment loin, là. Tu sais, il est vraiment souple, là. Regardez-moi ça, là. Il est quasiment en train de jouer au limbo, là. Ah, là, 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 là. Et puis, vers le bas, vraiment, là, il... My God, c'est digne d'une pantare, là. Tu sais, il est prêt à bondir. C'est fou, là. Au niveau des hanches, il y a un pivot qui est vraiment stif, là. Tu sais, c'est bien, là. Vraiment une posabilité plus stable. Au niveau... Il peut regarder les jambes comme ceci. Ensuite, on a un pivot au niveau de la cuisse. Puis, là, tu sais, vous pouvez voir, là, toute l'espèce de... De quadrillé d'une espèce de simili-kevlar tout le long de son costume, là. C'est vraiment... C'est vraiment, là, pfff... J'ai pas encore acheté... J'ai pas encore procuré aucune de cette Wave, là. Parce que, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est lui que je prends tout de suite. Puis, il y en avait rien qu'un, là. Les autres, peut-être que je vais les prendre. Un peu plus tard. Mais, tu sais, je veux dire... Ça m'étonnerait qu'il y en ait un plus cool que celui-là, de toute cette Wave, là. Je veux dire... S'il y en a un, juste au premier regard, je l'ai pas vu. Mais, tu sais, elle est vraiment impressionnante, là. D'après moi, là, c'est... La figurine de la Wave. Un double genou. Au niveau des chevilles, pointé-fléché. Pointé-fléché... Je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Pointé-fléché? En tout cas. Bref. Vraiment très... Les chevilles, encore une fois, très, très souples. Tu peux vraiment, comme... Faire une flèche avec ses pieds, là. Puis, pondir, là. Ensuite, on a un pivot incroyable. Vraiment facile à exécuter. Au niveau des articulations, là, c'est vraiment nice, là. Puis, genre... Tu sais, vous pouvez facilement le mettre en position, là. Bondir comme une pantheure, là, avec... Puis, là, dire... Il sort de la jeune. Il fling! Checker ça, comment il est incroyable. Ah, ouais. J'ai trippé ce personnage-là dans le film. C'était vraiment une surprise pour moi. Il sort de nulle part, là. Puis, tu sais, je connaissais pas trop ce Black Panther, là. Mais, là, tu sais, j'ai commencé à l'acheter des comics, puis tout, là. Puis, là, je suis comme... La folie! Black Panther! Puis, là, la figurine, là, ça me la prenait, là. Puis, je suis rends content de l'avoir, là. Ah! Je suis content d'avoir fait cette review, là. C'est vraiment une de... C'est vraiment long, là. Je vais faire un classement, là, de... Genre, les top 10 figurines que je vous ai présentées cette année. Puis, aussi, genre, un top 10 des figurines que je possède, là. Je prépare ça, tranquillement, là. Comment que je vais placer ça. Puis, je suis en train de faire mon propre top 10, là. Puis, ouais, c'est ça, là. Il va sûrement y avoir une coupe de Tortue Ninja, une coupe de Marvel Legends, une coupe de Black Series. Mais, ouais, je vais vous présenter ça d'ici la fin de l'année, là. Je travaille là-dessus, là. Il devrait y en avoir un bientôt. Fait que, abonnez-vous, restez branchés, puis, on s'en va bientôt.